La dernière fonction de la formation aujourd'hui, c'est le tableau de bord. Après profil d'utilisation, on vient au tableau de bord. Dans le tableau de bord, peut-être, OK, je vais essayer d'aller rapidement pour le tableau de bord parce que ça, c'est assez connu. Le tableau de bord, vous voyez d'abord une information ici, ça, c'est le pourcentage de fonds qu'on levait pour financer le projet. C'était les 10 millions qu'on voulait, d'accord? Mais j'ai expliqué ça plusieurs fois déjà. On a atteint les 10 millions, même si ici, on affiche 4 500 000 sur 10 millions. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la communauté a négocié avec Endotech pour que les 15 % de commission sur les bénéfices soient considérés comme une partie aussi des 10 millions, d'accord? Donc ici, on a atteint 4 500 000 plus les 15 % sur chaque bénéfice sans compléter les 6 millions restants. C'est pour cela qu'on considère maintenant les 10 millions comme clôturés et c'est pour cela, le 21 février, on peut effectivement arrêter aussi l'actionnariat. Pour ceux qui font attention à la vidéo que je présente chaque fois au début, l'actionnariat est clôturé normalement à partir des 10 millions et la contribution est clôturée dès qu'on atteint les 500 millions. C'est ce qu'ils ont annoncé au tout début du projet il y a 3 ans. Mais bon, aujourd'hui, on a tout atteint, donc il y a bel et bien confirmation que le projet se clôture le 21 février. Ça, c'est le montant total, d'accord, de capitaux que l'intelligence artificielle gère, d'accord? Et ça, c'est le nombre total des comptes contributeurs, d'accord? Tous les comptes Tronlink Pro qui participent au projet. Donc, il y a 233 791. Bien. Et la crypto, comme vous voyez, les performances étaient bonnes après ça baissait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis, ce qui est transparent, je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, c'est que même les aspects négatifs, ils le disent. C'est la recherche et c'est du développement. Il ne s'agit pas de dire que tout est beau, tout est bien. Voilà. Non. Le projet est transparent. Le projet vous dit la vérité. Alors, pour ceux qui suivent, d'accord, voilà les résultats de l'algorithme crypto. Et vous allez voir qu'il y a eu 15 mois gagnants, mais 21 mois perdants. Donc, pendant 21 mois, les gens ont perdu. Et à un moment donné, il fallait arrêter la perte. Donc, c'est pour cela qu'on a suspendu l'algorithme crypto. On l'a amélioré. Et au mois de mars, l'intelligence artificielle de la crypto revient. Donc, le Forex, c'est notre joyau. C'est ce qui fait la joie de tous les contributeurs. Et là, vous voyez que le graphique ne fait que monter. C'est ce que je vous montre tous les jours, enfin, toutes les semaines à la présentation. Et en bas, vous avez les performances ici. Et vous voyez que les performances mensuelles sont variantes. Ce qui est bien dans ce nouveau back-office, vous pouvez faire les performances par semaine. C'est extraordinaire. Avant, on ne pouvait pas faire ça dans le premier back-office. Même par jour, en un jour. Je dis que la performance du jour, on peut le voir ici. D'accord ? La performance de la semaine, on peut le voir ici. La performance du mois. D'accord ? Et vous voyez, donc, selon le nombre de semaines qu'il y a dans le mois, les performances des six derniers mois, les performances des douze derniers mois et les performances cumulées depuis les 22 mois. Et donc, ça, c'est des petits détails qui sont assez intéressants qu'on ne pouvait pas faire dans l'ancien back-office. Et là, on a les performances aussi de statistiques globales sur le projet. Et c'est extraordinaire. 22 mois gagnants, 0 mois perdants. D'accord ? Regardez, meilleur gain du jour, 5,88 % en une journée. Et ça, c'est ce que certaines institutions nous donnent, même pas en cinq ans. Extraordinaire. J'aime dire aux gens, il y a toujours un risque. La preuve qu'il y a toujours un risque, regardez ici. La plus grande perte journalière, 4,29 %. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire sur 600 millions ? 4 % de 600 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc, par jour, l'intelligence artificielle peut perdre. Ça arrive. D'accord ? Mais ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à compenser la perte sur le mois. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous. Alors, regardez, on a eu des mois de 35 %. Regardez là, 35 %. Ça, c'était en septembre 2022. Mais en août 2023, je crois, voilà, il y a eu un mois de 2 % de rendement. Les amis, quand on est habitué à 30 %, 20 % par mois, on est content. Et quand ça devient 2 %, on commence à bouter. Mais entre nous, 2 % le mois, c'est ce que le système traditionnel nous donne en une année, peut-être même pas en une année, 2 % toute l'année. Donc, l'homme s'habitue à tout et même à ces bonnes choses-là. Donc, soyons réalistes. C'est pourquoi j'aime dire aux gens aussi, qui aiment demander combien on gagne par mois, combien on gagne. Je dis, je ne sais pas. Il y a des statistiques qui peuvent nous permettre d'avoir une idée, mais la vérité, c'est que l'intelligence artificielle fait du trading en temps réel. Donc, souvent, il y a des mois de 35 %, il y a des mois de 2 %. Mais ce qui est sûr, on n'est jamais descendu en bas de zéro. Donc, l'argent grandit toujours. OK ? Regardez le rendement annuel. 804 % sur les 12 derniers mois. 800 %. Il faut faire... On a l'habitude de me dire d'être prudent même quand je dis les 800 %, parce qu'il y en a qui seront choqués. Et je comprends. C'est vrai. Ça peut choquer des gens. Quand quelqu'un même, il négocie pour avoir 2 %, toi, tu viens de dire que tu peux avoir 800 %, il va te dire, mais attends, tu es en train de m'arnaquer ou c'est quoi ? Mais vous voyez, les statistiques sont claires. L'intelligence artificielle sur le Forex a fait du 800 %. C'est un facteur 8. Ça veut dire que celui qui avait mis 1 000 $, 22 mois après, vous voyez, 12 mois après, il a 8 000 $. Celui qui avait mis 1 million de dollars, 22 mois après, pardon, 12 mois après, excusez-moi, 12 mois après, la personne a 8 millions de dollars. Chacun met, si tu mets 100, tu as 800, OK ? Avec le capital que l'intelligence agréable travaille, vous voyez ? Et le cumul, bénéfices et pertes cumulés, on est à 1 490 %. Qui a dit que plus de 1 000 % c'est impossible ? Qui nous a flattés ? Qui nous a lavé le cerveau pour qu'on croit que 1 000 % c'est impossible ? C'est bel et bien possible. Et c'est ça que je dis aux gens qui ne comprennent pas. Endotech a les instruments, Endotech a la connaissance, Endotech a la technologie pour faire du 1 000 %. Si toi, tu ne peux pas, mais pourquoi ne pas travailler avec celui qui peut ? C'est tout logique. Et ça, je m'adresse souvent aux traders professionnels, enfin aux traders qui aiment me dire, « Moi, je préfère faire le trading moi-même. » Je dis, il n'y a pas de souci, montre-moi tes résultats. Si tu fais mieux qu'Endotech, je viens te voir, je vais travailler avec toi. Mais si tu ne fais pas mieux qu'Endotech, même toi qui prétends être un trader professionnel, pourquoi ne pas travailler avec celui qui peut mieux faire que toi, à moins que ce soit de l'orgueil ? D'accord ? Parce qu'on ne veut pas accepter que voilà, une machine fait mieux que nous, je ne sais pas quoi. D'accord ? Et celui qui est dans l'orgueil, moi, je le respecte, enfin, je respecte son attitude et je le laisse tranquille. Même si je trouve que l'orgueil n'est pas forcément la bonne attitude quand on veut grandir financièrement. D'accord ? Et tout bon trader est humble. Tu vois ce que j'ai appris et je le vis moi-même en temps réel. Tout bon trader, un vrai trader professionnel, il est très humble. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il gagne, demain il peut perdre. Et le trader qui pense qu'il peut toujours gagner, il est un bon candidat pour tout perdre. D'accord ? Donc, voilà des preuves qui montrent qu'on a ici de bonnes choses. Ok. Ça, c'est le bas. Cliquez dessus, tournez, faites ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Et nous terminons avec le programme de parrainage. En réalité, je vais revenir sur ça parce qu'il est très vaste. C'est le plus détaillé. D'accord ? Ici, on a vraiment beaucoup de détails. Mais aujourd'hui, vu le temps, je ne vais pas rentrer dans trop de détails.